Alors voilà on m'a traîné au salon bio zen où il y a plein de trucs très bizarres, un salon vaguement intéressant où on parle de différentes choses et il y avait notamment des stands avec des acupuncteurs donc un appareil à 380 euros sans piles qui est juste une boîte en plastique avec des picots en ferraille en métal qui vous font mal et plus vous appuyez plus vous avez mal plus ça monte que vous avez un problème bon. Il y avait des naturopathes naturellement, il y avait des stands avec de l'eau dynamisée j'ai appris un truc fou j'ai appris que lorsque on fait circuler de l'eau dans un tube qui fait une sorte de tourbillon donc ils appellent ça un vortex, qu'on sépare le géant en deux vortex qui tournent l'un dans un sens opposé à l'autre et qu'on les fait se rejoindre et bien ça nettoie l'eau de son information c'est la mémoire de l'eau voyez on efface ça comme ça et lorsque les deux vortex arrivent à nouveau arrivent à nouveau en contact et bien l'eau est chargée en énergie parce que les vortex font qu'à partir du vide se créent des électrons je déconne pas c'est comme ça qu'on m'a expliqué donc j'ai bien expliqué à la personne que ça méritait au moins deux prix nobel et j'ai pas eu de réponse sur comment ça marchait mais on a ça et il y a notamment une personne qui s'appelle Annie Obé qui est une militante anti linky anti ondes anti téléphone anti technologie de manière générale qui est persuadée que les ondes qui nous baignent sont extrêmement nocives pour la santé qui a fait une conférence on lui dit des choses qui m'a assez douteuse et donc je suis allé à son stand le lendemain donc aujourd'hui samedi pour parler avec elle et pour échanger pour lui montrer qu'on n'est pas des gens obtus et j'aimerais ça vous encourager si possible à faire comme moi et mieux que moi c'est à dire à ne pas être dans une confrontation bête et méchante mais à avoir une discussion où on écoute l'autre et on n'argumente pas trop donc je vous propose de regarder ce ce petit morceau de vidéo en tout ça a duré au moins 40 minutes voire 50 minutes je crois cet échange je ferai un petit montage pour vous garder les moments intéressants mais en fait vous allez voir un bel exemple de mille feuilles argumentatifs où quand on pose une question simple elle passe par plein de trucs bizarres autour et puis racontent pas en fait donc c'est assez intéressant je vous souhaite d'apprécier la d'apprécier la vidéo pendant que moi je souffre sur les pentes d'une montagne qui fait au moins au moins dix kilomètres de haut c'est l'atelier respirable les pyrénées c'est beau et je suis essoufflé mais en fait c'est des effets spéciaux faut pas y croire c'est tout faux voilà bah écoutez n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le sentiment que vous inspire cette conversation que j'ai essayé constructive avec cette personne voilà renseignez vous sur la street epistemology renseignez vous sur l'entretien épistémique c'est le nom qu'on donne en français sur la méthode sur comment discuter avec les tenants croyants sans ça dégénère sans se braquer en espérant que cela vous soit utile je remets ma casquette parce que j'ai déjà une oreille qui a malheureusement été flétri par cet astre qui dissimine des ondes électromagnétiques mortelles le soleil à bientôt il est né dans cette gamme qui est très courte il est né à 250 milliwatts on sait que c'est peu alors ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à ce radio astronome qui s'appelle l'élique gérard je vais demander de calculer la différence entre 750 milliwatts et le bruit ambiant naturel à la surface de la terre c'est cent mille milliards de fois plus puissant que le niveau ambiance naturel à la surface de la terre une onde ne peut pas traverser un obstacle dont la taille est supérieure à la longueur d'onde par exemple à 12 cm le wifi c'est arrêté par un mur d'une épaisseur de 12 cm mais nous notre peau elle a une épaisseur beaucoup plus fine donc le wifi nous traverse nous transperce comme si on n'était pas là si vous voulez on n'est pas prévu évidemment pour être transversé par chaud puisque en dessous de 5 mégahertz il n'y en a pas du tout à la surface de la terre c'est zéro ça c'est aussi monsieur gérard qui me l'a dit en en dessous de 5 mégahertz c'est zéro il n'y a rien et donc quelqu'un m'a dit oui mais on n'est pas non plus prévu pour être dans des voitures ou dans des trains ou dans des vêtements ou des lunettes sauf que en fait si vous avez bon c'est bon elle pénètre dans notre corps d'accord si vous avez une voiture ou un train qui va rentrer dans votre corps là vous allez vous apercevoir si vous avez un vêtement que vous utilisez pour vous stranguler ou pour vous faire un garrot vous allez vous apercevoir si votre branche de lunettes ou une lamette là vous avez vous enlevé vous allez vous apercevoir donc la seule raison pour laquelle on peut penser que c'est la même chose avec une voiture qui a transversé par ses ondes c'est qu'on n'aperçoit pas ses ondes et si on n'aperçoit pas c'est qu'elle n'était pas elle ne nous précédait pas c'est l'heure de finir ah dépasser d'accord ah bah je ne veux pas regarder voilà donc on va s'arrêter là vous voulez faire quoi je sais pas c'est oui c'est possible ah ben bien sûr ça c'est pas un gosse mètre un gosse mètre est-ce que vous enregistrez là oui j'essaye d'accord vous enregistrez quoi exactement bah ça filme et j'ai du fond mais le son va être pas terrible mais voilà donc vous filmez ça oui donc je m'appelle annie lobe et donc j'ai acheté en 2004 ou pas un gosse mètre à Ed Leeper qui est le scientifique américain qui a publié avec un petit verténaire la première étude qui montrait un lien entre les leucémie infantile et les les sous-stations que vous appelez en anglais c'est à dire l'époque de transformation électrique comment ils ont procédé l'anti verténaire je l'ai eu au téléphone ainsi que les jacquers donc c'était des gens très intelligents n'est ce pas c'est eux qui ont inventé l'écu de catémois donc c'est un gosse mètre qui mesure dans les amigues gausses donc le champ magnétique de fréquence de 50 hertz malheureusement il a été endommagé dans un transport mais il y a une des fonctions qui existent c'est la détection en fait ils rendent audible tous les champs magnétiques de base 60 entre 40 et 10 000 hertz ici on voit que on n'entend pratiquement rien ça veut dire qu'il y a un niveau dans zéro et la différence par différence vous posez le téléphone portable là et vous voyez donc le champ magnétique qui est mis par charmer la région qui est donc la France française Désolé Désolé C'est vrai qu'on se passe Bon d'accord Alors ensuite on laisse On va faire l'espoir vous allez passer un appel C'est sûr Là 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 Voilà Voilà Comme par hasard c'est avec chirurgie CNRS Ouais voilà Et maintenant donc alors si vous voulez passer l'appel il faut le laisser dedans si vous voulez C'est différent Non mais au revoir Au revoir C'est bon 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 Alors c'est euh L'offrement c'est le HF32D de gigahertz solution Qui a un spec compris entre 800 et 2500 mégahertz C'est les micro-ondes Vous êtes d'accord Oui La téléphonie euh Bah on est à 2005 hein la téléphonie hein 2004-2005 Voilà ça dépend si c'est la 4G ou la 3G mais bon en tout cas c'est bien compris là dedans C'est plus que le wifi de l'autre qui a 2450 Bon alors maintenant qu'on a fait tout ça Alors on peut voir ici maintenant le mode avion Non mais on est d'accord Laissez laissez c'est intéressant Allez essayons le mode avion Excusez moi c'est des mesures euh on peut pas savoir si ça donne avant d'avoir mes yeux J'essaye le mode avion ça y est le mode avion Et moi je veux bien admettre que même en mode avion ça émet Ça me dérange pas d'émettre En mode avion vous voyez En principe les micro-ondes s'arrêtent Voilà Ça c'est ce que j'ai vu euh Donc vous voyez qu'en mode avion les micro-ondes s'arrêtent mais pas les basses fréquentes D'accord ? Et les basses fréquentes vont être juste dues à la circulation du courant dans l'appareil C'est pas qu'il émet c'est que comme le courant circule ça émet un champ Euh... On est d'accord On est d'accord D'accord C'est pas pour être mis en ligne Je sais pas Ah non non ça je vous interdit de me mettre en ligne Ah bon Moi personnellement mon visage D'accord C'est dommage que vous m'ayez pas Bah ça filme là Oui d'accord mais enfin je veux bien vous filmez mes mains Et bah je veux mettre là Ok Vous enlevez tout ce qui est visage D'accord Moi je suis pas Qu'est-ce que ça nous montre ? Alors attendez J'étais en train de vous disquer quoi ? Oui mais vous voulez une fois Vous voulez une fois une conférence complète ? Bah oui mais c'est bien mais Mais vous voulez un peu lets me mettre ? Oui C'est peut-être le bouquin qui met des ondes ? Alors votre livre est dangereux Bah là c'est marqué ondes électroménétiques du coup ils détectent que ça parle de ça Moi ce qui m'intéresse c'est que j'aimerais aller au bout du propos parce que jusqu'à présent j'ai rien à redire Admettons Non mais attendez y'a un truc que je comprends pas Mais moi je... Pourquoi ça continue d'émettre alors qu'il est directionnelle et que là y'a rien Peut-être qu'il marche mal. Peut-être qu'il marche mal. Mais de toute façon, regardez tout à l'heure, ça variait, même avec le téléphone, entre 0 et 2000. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas régulier. Alors, ce que je voulais vous dire, je suis en train de vous dire. Si vous parlez, je voudrais bien que vous passez sur l'annonce, vous enlevez Internet. Vous enlevez le fait qu'ils reçoivent en permanence. Et moi, je vous accorde que ça émet des ondes tout le temps. Et on passe à l'étape d'après. Non, c'est pour savoir s'il émet tout le temps ou pas. Mais vous feriez. Je suis d'accord. Je pense qu'il émet tout le temps. J'aimerais connaître votre raisonnement, madame, pour voir qu'est-ce que vous en concluez. Moi, j'accorde, tout est vrai. Qu'est-ce qu'on en conclue ? Alors, comme je le disais hier dans la conférence, qu'est-ce que vous avez fait là ? Rien. D'accord, mais c'est vraiment... Je n'ai touché à rien sur mon téléphone. Ok. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez vu qu'au début, quand je l'ai allumé, après ça s'est passé des bruits. Il est encore sous garde. Non, non, il est en mode normal. Il n'y a rien de... Est-ce que vous pouvez tous les deux mettre votre portable en mode avion ? Mais non, mais... Non, je veux savoir d'où ça vient, excusez-moi. Vous ferez un test avec votre appareil plus tard, mais je vais avoir la réponse sur votre raisonnement. Hier, vous aviez parlé de santé, paf, ça a coupé, ça m'intéressait, on n'a pas pu aller au bout. Je veux comprendre. Quand vous dites, par exemple, qu'il y a 100 000 milliards de fois plus d'ondes que dans la nature, je veux dire, ok, qu'est-ce qu'on a compris ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le raisonnement. Parce que moi, je ne suis pas votre ennemi, si c'est dangereux, ça m'intéresse, parce que je suis exposé. Je reprends le... Alors, attendez, parce que j'ai un truc que je voulais montrer hier et que je n'ai pas eu le temps de montrer hier. Je n'ai pas d'objection sur le fait que c'est mes désondres, et peut-être trop d'ailleurs, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on a compris ? Alors, donc, ce qui est important, c'est que, comme je le disais hier, on n'est pas prévu pour être exposé à ces fréquences, puisqu'elles n'existaient pas avant nous. Ça, c'est un appel à la nature, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un argument. Ah, pas bien. La vie s'est développée sur Terre dans des conditions très précises, par exemple, au niveau de la radioactivité. C'est-à-dire que, quand la Terre s'est formée, il y a 4 milliards d'années, le niveau de la radioactivité était très élevé. Et il a fallu attendre, à peu près 3 milliards d'années, que la radioactivité descende, pour que la vie, sur la forme sur laquelle elle existe aujourd'hui, apparaisse. Les cellules eucaryotes, qui sont apparues il y a un milliard d'années à peu près. Oui, mais ce n'est pas à cause de la radioactivité. Non, ce que je dis simplement, c'est que les conditions dans lesquelles la vie s'est développée, c'est un niveau de radioactivité N. Oui, mais assez élevé d'ailleurs. N, donc, qui avait énormément baissé en 3 milliards d'années. Si vous voulez. Pour les ondes, on s'est développé dans des conditions d'exposition N, qui sont donc, on a vu hier, 100 000 milliards de fois, plus faible à un téléphone de 250 000 watts. Donc, c'est une condition dans laquelle la vie s'est développée. Voilà pourquoi, j'explique, qu'on n'est pas prévu pour être exposé. Mais votre phrase, elle a un pré-supposé que... Il y a un pré-supposé qu'il y aurait des conditions qui sont optimales. Non, c'est des conditions qui sont compatibles avec la vie. Ça veut dire qu'elles sont optimales, elles sont compatibles avec la vie. On est exposé pendant une demi-heure d'années à tant de radiations. Donc, on peut supporter. C'est compatible. Ça veut dire qu'on était pour ça. C'est compatible. Moi, je dis qu'on est prévu pour ça. Oui, et je vous dis que... On est adapté à ça. On est adapté à ça, admettons. Adaptation. Transpercer, c'est compliqué parce que nous, on est traversé. On est traversé, oui. Vous avez dit transpercer 20 fois hier. Je n'ai pas relevé, mais transpercer, ça implique... Un ballon qu'on transperce, c'est compliqué. Un ballon que vous traversez avec de la lumière, la lumière ne traverse, il n'est pas perturbé. Donc, le mot transpercer, sémantiquement, il est chargé. Je suis d'accord avec vous. Il est peut-être inexact, puisque transpercer, ça indique peut-être une blessure. D'accord. Donc, alors... Traversé, très bien. Mais transpercer, quand même. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, quand je parlais de ça avec un médecin, elle me dit, oui, effectivement, si je frotte ici pendant un an ou deux, je vais développer un cancer. Bon. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la pousse... Non, il y aura une blessure, toujours. Voilà, une blessure. Et donc, ces oignes, quand elles traversent, elles nous ont aussi provoqué des blessures dans les séries inférieures. Pas forcément. Non, pas forcément. Alors, comment ça se passe ? J'ai écrit, donc... Pour qu'il y ait blessure, il faut qu'il y ait interaction entre le rayonnement et les molécules qui sont touchées. Tout à fait. Alors, c'est là où on revient à l'effet sur les ions calcium. Alors, 99% du calcium que nous avons encore est fixé dans les os. Et 1% libre dans les cellules d'entrée et de sortir sous l'effet de différents agents. Et en même temps, ces ions calcium vont couper ces différentes zones. Il y a un chercheur qui s'appelle Berridge, qui est britannique, un spécialisé sur le calcium, qui a publié une étude dans laquelle il identifie plus de 150 processus dans lesquels sont impliqués les ions calcium et les transferts calciques. C'est super important. En termes de commégation cellulaire, le calcium est hyper important. tant mieux que vous connaissez les ions calcium, ça me rassure. Et notamment dans les cancers, la voie calcique, elle est impliquée souvent ? Souvent, exactement. Et alors, donc, ce qui se passe, c'est que, de même que la compression cellulaire provoque un efflux d'ion calcium, une sortie des ions calcium, de même, toutes les ondes électromagnétiques ont ce même effet de provoquer la sortie des ions calcium. Par ma connaissance. Alors, ça, ça a été documenté par moi, ça va être Karl Dachmann. Et donc, il y a des études nombreuses publiées principalement d'un groupe qui s'appelle Bio-électromagnétisme. Et comment je me suis intéressée à ça ? C'est parce qu'un chercheur français qui s'appelle Bernard Verret, dans une petite communication qu'il a faite, la Jussie en 1991, a dit la phrase suivante. L'un des effets les mieux étudiés en bio-électromagnétisme et les flux d'ion calcium provoqués, justement, par soit des micro-ondes, soit... Oui, à quelle dose ? Voilà, alors, justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que les étudiants ont été tellement multiples et bien faites qu'on a pu déterminer que ce n'était pas seulement une question de dose, mais surtout ce qu'on appelait en anglais window effect, c'est-à-dire un effet de fenêtre. De même que là, si vous avez une fenêtre, vous voyez ce qui se passe de l'autre côté, mais après, s'il y a un mur, vous ne voyez plus rien. Donc, à certaines fréquences, vous allez avoir un effet et à d'autres fréquences, vous n'allez plus avoir aucun effet sur les... Tout ceux qui étudient les ondes savent qu'on doit travailler sur des fenêtres spécifiques parce qu'en effet, selon la fréquence, il y aura ou pas interaction parce que la taille des molécules, la taille des ondes est corrélée et si la taille n'est pas bonne, il n'y a pas d'effet. Le modèle qu'ils ont utilisé, c'est Awake Cat Cerebral Cortex et Rat Cerebral... Non, embryo... Chico... Chicoembryo... Donc, ça veut dire le cortex cérébral de chat éveillé et d'embryo-poulet, grain tissue in vitro. Ça, il en a fait beaucoup, mais il m'a dit qu'il avait utilisé 60 000 œufs pour ses études. D'accord. Il y a aussi eu des études sur le vivant. Alors, Ron Sade m'a expliqué, quand je téléphonais, que en fait, l'origine de ces études, c'est que c'est de la recherche aérospatiale. Comme ils devaient envoyer des organismes vivants dans l'espace, ils ont voulu voir quel effet avait la fréquence de 400 Hz qu'ils savaient qu'il allait avoir dans les instruments de bord. Et alors, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés aux ion-calcium, parce que je ne me souviens plus ce qu'il m'a dit, ou peut-être que je n'avais pas assez de connaissances pour comprendre, mais, si vous voulez, un des effets, par exemple, des ion-calcium, c'est de participer à la production d'acétylcholine, le neurotransmetteur de la mémorisation, de l'attention, de l'intelligence, je vous l'imais, et du mouvement. Il y a une des études qui était faite, par exemple, sur les portables, qui montrait en exposition de courte durée une augmentation de la vitesse de réaction sous exposition. Donc, on peut supposer qu'il y a eu plus d'acétylcholine qui a été sécrétée pour être plus rapide. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne peux pas le dire, mais on peut supposer. C'est une hypothèse que je fais. Je ne sais pas comment ils sont arrivés aux ion-calcium. J'ai vu une étude qui montrait, par exemple, sur un seul ion-calcium, un seul effet d'un seul ion-calcium, il suffit pour faire battre le cœur d'une grenouille. Donc, les ion-calcium, c'est très très sensible. Ça a un impact important, mais est-ce que c'est sensible à des fréquences de faible intensité ? Ce n'est pas sûr. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que les études sont claires. Si vous exposez à des ondes de forte intensité, une durée brève, vous pouvez provoquer un échauffement. D'ailleurs, j'ai vu les premières études horribles qui ont été faites. On a mis des chiens vivants pour améliorer le monde jusqu'à ce que l'on soit sensible pour étudier. On a vu qu'il y avait des créations de points chauds avec l'endroit qui était intact. Je suppose qu'ils étaient anesthésiques, c'est-à-dire ? Je ne sais pas. C'est déjà grave ? Non, mais c'était avant les années 70, il n'y avait pas. Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a d'autres études qui ont été faites. Si on montrait des effets athermiques, qu'on a appelés spécifiques, ce sont des effets qui sont contestés par les CNIRT, notamment, mais payés par les industriels, payés par ceux qui veulent aussi utiliser ces ondes comme des armes, comme Groups Air Force, par exemple, qui a pris pas mal d'études mensongeurs là-dessus, avec, je n'en ai pas des noms, mais... Oui, mais quand j'ai étudié l'effet des ondes de ces fréquences-là, soit les levures, soit les cellules, alors j'arrivais à la littérature, et justement, on traquait les effets non-termiques. Les levures, c'est des cellules eukaryotes. Oui. Donc, il y a de l'encasium, on n'a pas. Et on n'a rien pu montrer, et... Et oui, dans la littérature, il y a... À quelle fréquence, alors ? 200... 2400. 24 gigas, c'est la fréquence des... Et... Et c'était qui qui a publié ça ? Ça n'a pas été publié. J'ai fait le travail, et dans l'équipe, ça s'est mal passé, donc voilà. Ah, c'est vous qui avez fait le travail ? Oui. Et donc, on n'a rien vu. Et vous travaillez pour qui, à ce moment-là ? C'était l'université de Clermont-Ferrand et d'Angers. Alors, à Clermont-Ferrand, ils ont montré un effet sur les tomates. Je sais, c'est Angers, c'était mon chef. Il a montré un effet sur les tomates. Il a montré des effets sur les tomates. Il a publié ça. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est reproducible ? Ah, ben, je n'en sais rien. Je n'ai pas essayé. On a du mal. Je ne sais pas si c'est... Donc, un truc important, c'est que, quand un papier sort une fois et qu'on a un résultat, c'est un fort indice que quelque chose se passe. Si personne n'arrive à la reproduire, c'est sur le doute que ce n'était pas fiable. Et bien, ces études-là, quand on les... Le doigt a été reproduit ? Pas tellement, en fait. Eh bien, alors, comme on peut le savoir, si ce n'est pas reproductible. Alors, c'était essayé, on n'a pas reproduit les mêmes résultats. Ah, donc ça a été reproduit avec des résultats différents. Quand on dit reproduit, c'est qu'on a réussi à reproduire. Vous n'avez pas à reproduire son prototype ? Ça a été répliqué, mais on n'a pas reproduit les résultats. Une nuance. On refait, mais on ne reproduit pas les mêmes résultats. Donc, on ne sait pas... Alors, seulement qu'il se passe des choses, c'est intéressant, mais ce n'est pas assez solide pour dire qu'il y a quelqu'un en est fait. Le chercheur à lequel j'ai eu le plus de contact, c'est Pierre Aubineau. Donc, lui, je suis carrément allée dans son laboratoire. Il nous a montré tout ça. Quel labo ? CNRS Bordeaux. Ok. Je vous ai un peu d'unité qui a d'ailleurs été distribuée. C'était la physiologie, signalisation cellulaire. Oui, bah, l'inflexium. Voilà. Ben non, justement, lui, ne travaillait pas sur l'inflexium. Il travaillait sur la migraine avec des modèles, ça. Lui, ce qu'il a montré, c'est les flux de grosses molécules qu'on appelle... Enfin, qu'il avait rendu fluorescente de la... Je ne sais pas quoi, sérieuse de bœuf, là, je ne sais pas si c'est exactement. Ok, je vois. C'est quoi ? La SAB, c'est vraiment le unique de Bémino ? Oui, c'est ça. Et il avait rendu... Est-ce que j'en ai un peu ? Ben oui, c'est bien. Il avait rendu fluorescente, il avait vu qu'elle passait dans le parenchyme cérébrale sous l'effet... D'accord, elle est bien poreuse. Lui, par contre, il avait bien migré la température, il a dit que c'était un effet athermique. Très bien. Et il était intéressé, parce qu'en disant qu'on a beaucoup de mal à casser l'appareil arhémato-encéphalique pour faire entrer des médicaments dans le cerveau, on pourrait utiliser ça éventuellement dans des protocoles thérapeutiques. Ça n'a pas eu de suite, malheureusement, parce qu'il a été empêché de publier. Mais par contre, sa publication, elle est en ligne sur le site. D'accord. Ils l'ont revu, évidemment. Empêché de publier ? Ah oui, il l'a envoyé à... Comment s'appelle ce petit truc ? Nature, Science ? Non, non, en anglais. C'est Bernard Béret qui l'a empêché de publier, mais vraiment. C'est grave. Ah oui, c'est grave. Parce qu'il faudrait que je puisse en t'encontrer avec ce monsieur pour en parler, parce que... Je pourrais vous donner son numéro. Oui, ça m'a bien. Un peu de son mail. C'est plus le cas que tu as téléphoné. Alors, le mail... Monsieur Rodino ? O-B-I-N-E-A-U. C'est là, par exemple, je vois un truc qui, typiquement, là, l'effet des ondes du téléphone provoquerait Alzheimer. Ça se date de 2011. On a une épidémie de téléphone portable dans le monde. Ça date de 2006, en fait. Le livre d'eau date de juin 2011, mais le livre du papier... Donc, depuis 2006, à l'époque, vous saviez que le téléphone... Alors là, c'était pour se baser sur des études faites par Salford, un Suédois, qui a exposé pendant deux heures des jeunes rats, et qui a montré, donc, après des coups qu'il a sacrifiés, il a coupé leur cerveau en tranche, et il a montré des bactuoles, qui sont exactement les mêmes bactuoles... Donc, ça date des années 90 ? Alors, si, en effet, les ondes de téléphone produisent ces effets-là, depuis 1996, il s'est passé 20 ans, on devrait voir des effets sanitaires. C'est ça, ma question. Des effets sanitaires, qui ne font pas seulement du cancer, là. Soit c'est des effets qui frelin, et du coup, il n'y a pas de conséquences auxquelles on ne va pas s'inquiéter, soit c'est réel, et il y a des effets sanitaires réels, et là, il faut qu'on s'inquiète. Moi, je ne les ai pas au courant, comme quoi il y aurait une augmentation de ces maladies-là. C'est ça que je voudrais vous montrer hier. Donc, ça, c'est la courbe des naissances. Courbe de naissance ? Naissance vivante. La courbe de l'INSEA, 2018. Donc, vous voyez quand même... Pourquoi les gens ne naissent plus en 92 ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est l'échelle, regarde l'échelle. Ah oui, d'accord, oui. Il ne faut pas faire ça, il ne faut jamais tronquer l'échelle, parce que du coup... Attends, ce n'est pas moi, c'est une courbe de l'INSEA. Ils ont tort. Ils ont largement tort. Je ne vais pas modifier la courbe de l'INSEA. On ne doit pas faire ça comme ça. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est... Ce qui est important, c'est de le voir ici, là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe, là, ici ? Où sont les barres d'erreur ? Enfin, on ne peut pas, là, c'est des vrais chiffres. Regardez ici les décès en comparaison du 1. Donc, il y a un phénomène inverse, un nombre de naissances qui diminue, un nombre de... Il y a plus de décès dans le monde quand on est 7 milliards que quand on est 1 milliard. La population augmentant, le nombre de gens qui meurent est aussi plus grande. Ça, c'est logique. Là, est-ce que la baisse est assez grande ? Puisque là, on ne voit qu'en haut, il manque les 720 000 ans en bas. Est-ce que la différence, est-ce que ce n'est pas juste un effet de bord ? Là, regardez, on était... Alors, je ne sais plus... Ce graphe-là... Même Jean-Michel Blanquer a dit, il nous manque 25... Donc, le ministre de l'État, il nous manque 25 000 naissances par an en ce moment pour assurer le renouvellement. À quoi sont dues ces manques de naissances ? C'est exactement au mode de vie des gens qui se reproduisent moins. Je ne sais pas. Moi, je montre simplement ça. Mais quand vous montrez ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose. Alors, un, il ne se passe pas par exemple quelque chose, parce que... Parfois, c'est normal. Si la population augmente, le nombre de morts augmente. Et là, on ne sait pas si c'est une différence qui est conjoncturelle, si elle est significative. Et en plus, l'échelle est totalement écrasée. Un graphe comme ça, il y a une intention, quand on fait un graphe comme ça, de montrer que ça change. Donc, le graphe n'est pas neutre. On ne fait jamais ça dans un article. Pardonnez, ça, c'est l'INSEE, moi, je ne veux pas vous dire. Eh bien, l'INSEE, ils ne sont pas irréprochables. S'ils allaient faire ce combat, on ne verrait rien, évidemment. Eh bien, justement, c'est ça le truc. Si c'est écrasé, c'est comme rien. Donc, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à expliquer. Alors, écoutez, écoutez-moi, s'il vous plaît. L'INSEE donne l'explication pour les... Ça, les naissances, je n'ai pas regardé, mais pour les décès, l'INSEE donne l'explication que c'est l'arrivée des baby-boomers dans l'âge d'âge... Enfin, la mentalité des papy-boomers. Baby-boomers, des papy-boomers. Sauf que Pierre Robineau, justement, il est un baby-boomers. Il est né en 46 et il a aujourd'hui 73 ans. Il a encore en vie. Donc, ça réfute tout. Attendez, attendez. Non, il m'a dit que je suis encore en vie quand je l'ai appelé le dernier moment. Ah oui, c'est la preuve. C'est tout le temps d'être encore. Mon père, il est encore plus vieux. Il est né en 1943 et il est encore en vie à son... Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que l'espérance de vie des hommes actuellement est de 79 ans. Donc, les baby-boomers, ça dure à peu près 10 ans, le baby-boom. Donc, on a des gens qui sont entre 63 et 73 ans. Donc, si c'était cette génération-là qui est effectivement plus nombreuse, qui est décédée, ça voudrait dire, en tout cas, que les baby-boomers ont une espérance de vie moindre que la génération qu'ils ont juste précédée. Puisque cette génération qu'ils ont précédée, elle va jusqu'à 79 ans, en moyenne. Les gens qui sont morts là, c'est des gens qui ont connu la guerre. Ils sont morts avant. Ceux qui meurent là, c'est des gens qui sont, après la guerre, qui sont morts jeunes. Donc, ils sont plus nombreux, arrivés plus vieux. Ils meurent plus à l'âge où ils sont censés mourir. Oui, mais l'âge où ils sont censés mourir est supérieur à l'âge où ils meurent. Si c'est eux qui expliquent ce pic, ils sont censés mourir à partir de... Mais ils sont plus nombreux. Mais ils sont censés mourir à 79 ans. Oui, mais ils sont plus nombreux. C'est une moyenne, en tout cas. Bon, écoutez, moi, ce qu'il faudrait là-dessus... Moi, ce graphe-là, si vous basez là-dessus, vous comprenez pas les chiffres, en fait. Moi, je suis en train de dire qu'il se passe quelque chose. Et moi, je vous dis que le graphe ne montre pas qu'il se passe quelque chose. Ah bah si. Il pourrait se passer rien et qu'on ait ça. Et là, on voit la canicule de 2003. Ça, c'est la canicule de 2003. D'accord. Et du coup... Il y a plus de gens qui sont morts cette année-là et moins l'année d'après, pardon. Parce qu'ils étaient déjà morts. Parce qu'ils étaient déjà morts. Oui. Donc ça, c'est l'effet canicule de 2003. Donc là, il y a une explication. On a augmenté... Mais entre ça et ça, qu'est-ce qui pourrait expliquer, à part la démographie, qui, à mon avis, explique tout, qu'est-ce qui pourrait être en cause dans ce différentiel depuis 15 ans ? Moi, je ne sais pas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faudrait vraiment investiguer là-dessus. Et avoir notamment l'âge des personnes décédées. On l'a. Les données existent. Alors, si vous le trouvez, vous me le donnez. L'INSEE calcule l'espérance de vie en connaissant l'âge des gens qui sont morts. Moi, ça m'intéresserait d'avoir, pour chaque point là, la répartition, effectivement, des âges. Parce qu'en fait, ce qui se passe parallèlement, et ça, je l'ai vu dans les documents du Haut Conseil de la Santé Publique, un truc qui a disparu depuis, mais à l'époque, quand j'avais regardé ça, j'avais regardé ça en les années 2000, entre 2003, 2004, 2005, il y avait en France une surmentalité, ça s'appelle ça la surmentalité trématurée. C'est-à-dire, qu'on mourrait plus en France avant, en 65 ans, que dans tous les autres pays européens. Alors, je ne sais plus si c'était l'Europe des combien, mais bon, à l'excédent du Portugal. C'était à ce que là, les chiffres étaient donnés qu'il y avait. Par exemple, je ne me souviens plus exactement, mais je l'ai écrit dans le livre « La Félectricité » en collusion, on mourait, à moins de 65 ans, autant de personnes que la population de la ville d'Orléans, chaque année. Et donc, c'était atypique par rapport aux autres pays européens. Et surtout, c'était entre guillemets nouveau, puisqu'en 85, la situation était inverse. C'est-à-dire qu'il y avait... Mais ça, vous l'attribuez, par exemple, aux ombres et l'écran magnétique ? Alors, ce qui se passe actuellement, en tout cas, c'est que les gens, ils dorment beaucoup moins qu'avant. Moins longtemps qu'avant. D'accord. Mais comme vous le savez certainement, quand on dort... L'exposition aux écrans fait qu'on dort moins bien. Quand on dort, le sommeil est induit naturellement par la mélatonine, qui, elle, est par contre détruite par les écrans. Je filme juste la... Détruite par les ondes électromagnétiques, et par la simple lumière, également. Premièrement, la mélatonine a des effets anticancéreux. Prouvés in vitro, in vivo, et également par études cliniques sur l'homme, puisqu'il a été montré que les personnes atteintes de cancer avaient des taux de mélatonine moindres. Là, c'est une corrélation, madame, ok, d'accord ? Bon. Alors, in vitro, c'est une étude très intéressante de Blasque. Il a mis, donc, des... C'est dommage, parce que là, je ne l'ai pas le livre où j'ai mis ses études. C'est un livre... Si on se revoit, vous partez pas tout de suite. Eh bien, faire demain, donc. Là, c'est un tour, mais je... Demain, vous ne vous donnez pas ici, parce que je pourrais l'apporter le bouquin. Non, je pars le matin. Parce que lui, par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des cellules de cancer du sein de femme, MCF-STET, dans un sérum physiologique, donc c'est de l'eau et du sel, avec... Et ensuite, il va varier le taux de mélatonine. Donc, il amuille, premièrement, un taux de mélatonine, un taux physiologique de mélatonine. Au bout de quatre jours, il voit les cellules pancéreuses qui régressent. D'accord. Après, ils rincent, et ils testent différents taux, et il s'est aperçu qu'on y en avait trop, et comme qu'on y en avait pas assez, donc qu'on y en avait pas du pied, ça n'a plus aucun effet. D'accord. Donc, la mélatonine a un effet à dose physiologique. D'accord. Et ces doses physiologiques, on les obtient comment ? Eh bien, en ayant une quantité... Un sommeil correct. ...suffisant, mais sommeil, pas n'importe quel sommeil, puisque la quantité de mélatonine descend automatiquement par anticipation avant le lieu du second. Donc, il faut donner aux bonnes heures. Voilà, dans mes retours, moi, c'est pas mieux. Je me barresse, moi, je suis en retard. Mais moi, j'aimerais... Ça, je vous l'accorde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là, depuis 90... Attendez ! Vous parlez... Non, mais... Non, parce que... L'idée pathologique... Parce que j'irai jamais à avoir des réponses. Vous partez sur plein de trucs... L'idée pathologique... Attendez ! Non, mais c'est pas... Ça s'appelle du milieu argumentatif, et ça m'intéresse moyennement. Non. J'aimerais qu'on... La réponse, elle est complexe, parce que le problème est complexe. La réponse... L'augmentation d'Alzheimer est liée à la faite que les gens vivent plus vieux. Ce qui est une bonne nouvelle. Écoutez-moi, je préfère... Je vais répondre à votre question, mais après avoir terminé cette histoire de cancer. Aujourd'hui... Après, il faut qu'on y ait, parce que... L'une des pathologues qui tue le plus, notamment avant de 35 ans, c'est le cancer. D'accord. On pose donc un lien supposé, évidemment, entre la baisse de la déatomie par le nombre de cancer. Il y a une autre raison pour laquelle la mélatonine baisse, c'est le passage à l'heure d'été. C'est-à-dire qu'on peut faire une heure de mélatonine chaque jour, depuis, à la même heure, et une heure plus tard, enfin plus tard, après, ils sont de l'école. On met quelques jours pour se remettre. Chaque jour, la quantité de mélatonine... Non, parce que les gens finissent par se coucher à la même heure qu'avant, donc le décalage... Vous vous couchez à l'heure de votre montre. Si vous couchez à 10h, et bien à 10h, en fait, il est 11h. Vous couchez tous les jours à 10h. Si vous couchez à 10h à 10h, à 10h, il est 11h. Mais quand vous êtes chez vous et que vous fermez vos volets, vous êtes dans le noir, à un moment donné, vous retrouvez un cycle circadien. Oui, mais la mélatonine, elle commence à griminer automatiquement. De toute façon, avant de lever le front, elle a la même heure. Elle se recale sur les cycles. Quand on met les gens dans des cavernes, ils ont un cycle de 23h. Quand ils sont dehors, on n'est pas isolés. C'est les boulot-récepteurs. Et bien, justement. Les gens qui tombent à la bonne étoile à l'heure d'hiver, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais par contre, une chaleur avec moi, c'est si vous vous couchez une heure plus tard, à partir du moment où la mélatonine, elle va commencer à baisser à la même heure, parce que ça, c'est un truc même physio dans l'autre. Et bien, vous perdez une heure de mélatonine chaque jour. Donc, à la fin de l'été, vous en êtes perdus, je sais plus que j'avais calculé, c'était l'équivalent de 11 nuits blanches. Oui, mais bon, à mon avis, c'est un calcul qui n'a pas de sens, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai vu trop d'erreurs avant pour vous croire la trouve. Mais admettons. Non, mais alors, vous pouvez en faire les calculs vous-même. Ce n'est pas un problème de calcul, c'est un problème de « est-ce que ça a du sens » de comparer des heures cumulées de sommeil en moins. Est-ce que ça a du sens ? Non, ce qui est sujet à caution, c'est que c'est l'équivalent de 11 nuits blanches. C'est ça, voilà. Mais bon, c'est quand même, c'est pour dire, voilà, le nombre d'heures… Ça a sûrement un impact, dans la semaine où on change, ça je vous l'accorde absolument. Et le reste… C'est ça, c'est tout l'été. Enfin, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça a commencé en 75, je crois, cette histoire de l'heure d'été. Et puis, dix ans après, on a dû commencer à saluer les cancers. Ah bon ? Et donc, comme on estime que dix ans, c'est à peu près la période à laquelle arrive un cancer, je m'interroge… Donc, le changement d'heures serait un facteur aggravant dans la préprenance des cancers. Et ça, c'est pas seulement. Et je la prends ici. Parce que ne se passe pas, parce que ne se passe pas que le problème au fait que la mélatonie est anti-cancéreuse. Quand on dort moins, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les processus de réparation cellulaire. C'est immunitaire et moins efficace. Mais est-ce que pendant toute la séquence où on est en heure d'été, est-ce que les gens dorment moins bien vraiment à cause de ce décalage-là ? C'est pas qu'ils dorment bien bien, c'est qu'ils ont moins de mélatonine dans leur sommeil. Parce qu'ils se poussent une heure plus tard. Et en plus, en France, on a besoin d'hiver à ce soleil. Est-ce qu'il y a des données qui montrent que dans les pays où on passe à l'heure d'hiver, les gens ont moins de mélatonine que dans les autres pays ? Ça, ça pourrait être un élément qui dirait « Ok, est-ce qu'on a ça ? » Alors, je pense pas. Eh bien, alors faites-le, trouvez-le, vous voulez-le, demandez-le parce que ça, ça pourrait être… Tiens, vous pouvez les faire, vous étiez comme ci, comme ça. Mais c'est vrai que du coup, il devrait y avoir des conditions. Est-ce que tous les pays sont passés à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, à ce changement-là en même temps ? Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que suivant les pays, on devrait observer des différences au niveau des conditions. Oui, mais en France, on a deux heures d'écart puisqu'on avait déjà une heure d'avance. On a gardé depuis l'heure allemande. Je me soumets, c'est le soir. Non, mais c'est vrai qu'on est décalé. Alors, on est décalé parce qu'en fait, quand la France est décalée de l'heure allemande, elle est déjà passée à l'heure allemande. D'accord. Donc, par contre, vous voyez ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de cancers en Bretagne. Et en Bretagne, il suffit encore plus le décalage, c'est plus à l'Ouest. D'accord. Mais donc ça, vous le savez qu'il y a plus de cancers en Bretagne à cause du sommet ? Non, ça fait du sommeil. Quand quelqu'un qui vous écoute et qu'à part la prudence que moi j'ai, va dire, elle vient de nous dire qu'à cause de la mélatonine, on a le cancer. Ah oui, ça je le dis. Ça vous voulez dire que je l'ai dit. A cause de la mélatonine, mais à cause de la... Comment vous le savez ? A cause de la déficit en mélatonine. Comment vous le savez ? Parce que l'intégralité de la population existe, notamment... Comment vous savez que moi je ne le sais pas ? Et que personne ne le sait et que personne ne dit, écoutez, vu qu'il y a des cancers, on va arrêter ce décalage de l'heure d'été. C'est que quand il y a un débat sur l'heure d'hiver et l'heure d'été, jamais personne ne vient dire qu'il y a un problème avec la mélatonine. Je ne l'ai jamais entendu. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, j'ai envoyé mes explications à... Donc ça n'a pas dû convaincre les gens qui... Je ne sais pas si ils les ont écoutés. Je ne sais pas si... J'ai envoyé... Parce que sincèrement, si c'est vrai, on est tous confirmés. A Christophe Wad, le directeur du CIRC, bien sûr, on a dit qu'il est directeur du CIRC, pour lui faire une observation par rapport... Le cirque, en général, il ne se faut pas prier pour dire qu'un truc est cancergène. Il m'a dit qu'il était content de la façon de composer. Je lui avais fait une écriture sur un des chercheurs qui était dans une groupe d'études sur justement les champs de radiofréquence. Donc il s'est revenu de 16, en disant qu'il y avait des liens d'intérêt et qu'il n'avait pas déclaré les mêmes dans un groupe et dans l'autre. Et il m'a dit qu'on a des bonnes choses... Est-ce qu'il y aurait des liens d'intérêt ? Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y ait des gens qui soient corrompus pour nous forcer à passer à l'heure d'hiver ? Autant il y a des trucs que je peux comprendre. Passer à l'heure d'hiver ou passer à l'heure d'été ? Je ne sais pas, j'ai du mal avec les deux concepts. C'est lequel qui peut se rendre ? L'heure d'été ? L'intérêt... Le décalage négatif, c'est en l'été ? Oui, bien sûr. Qui aurait intérêt ? L'intérêt que le couloir a. Par exemple, pour laquelle ils passaient à l'heure d'été. Édemi d'énergie. C'était pour éviter la pollution du soir, parce que les voitures étaient... C'était surtout ce que les gens allument leur lumière le matin ou pas. C'est tout ça. Et l'économie revient à la consommation d'une ville comme Orléans. C'est marrant, on revient à cette échelle-là. En fait, c'est Orléans qui est un peu... J'ai fait ma thèse là-bas. Comme par hasard. C'est fou, hein ? Mais j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Et si c'est vrai, c'est grave, c'est important. Et je ne vois pas de gens qui, pourtant, devraient être convaincus. Ils ne le sont pas. Mais je reviens à ça. Depuis 20 ans, quand même. Les jeunes ont des portables Alzheimer à 35 ans. Les jeunes de l'époque, ils ont plus que de 35 ans maintenant. C'est là où ça devient très intéressant. Ah bon, il est temps alors ? Et c'est là où on a des observations faites par... Alors, je vous invite à aller voir, parce que j'ai trouvé ça... Ça fait récemment, après même avoir écrit le livre, « J'aide les enfants à décrocher les écrans ». Parce qu'en fait, ils publiaient des tribunes dans le monde, mais il n'y avait pas des auteurs qui étaient visibles. Donc, je n'ai pas pu les contacter, surtout quand j'ai vraiment. Donc, allez voir les avis et alertes des professionnels de la santé de l'enfant. Ce n'est pas Alzheimer qu'on voit chez les enfants d'aujourd'hui, mais ça y ressemble. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à... Je vous donne un exemple. Qu'elle donne, donc, c'est le docteur Annelise Ducanda dans... Moi, je m'intéresse... Ah, Ducanda, ok. Je m'intéresse aux enfants d'il y a 20 ans. Attendez, mais laissez-moi vous expliquer. Vous me dites... Qui maintenant ont plus que 35 ans. Je vais y arriver, d'accord ? Excusez-moi de prendre un peu des... Ah oui, mais ça prend beaucoup de temps. Les enfants d'aujourd'hui, qui sont exposés aux tablettes, n'arrivent plus à apprendre à parler. Elle explique, par exemple, à comprendre les questions simples, comme... Est-ce que Mme Ducanda fait autorité et a publié des travaux ? Parce qu'elle écrit des bouquins, elle fait des conférences. Mme Ducanda, je ne l'ai pas vue convaincre beaucoup de monde. S'il vous plaît. Déjà, elle a convaincu au moins 3 000 professionnels qui font le même métier qu'elle, de signer une charte qu'elle a proposée avec son collectif. Donc, c'est déjà... Les gens qui sont sur le terrain, condamnent les enfants, ils voient tous la même chose, c'est-à-dire entre 2 et 4 enfants par classe qui relèvent de la MDPH. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un AVS, relèvent de la MDPH, c'est-à-dire qu'ils sont handicapés. On est d'accord ? Et donc, l'illustration qu'elle donne, enfin, pas l'explication, mais l'illustration qu'elle donne, parce que ça permet de bien comprendre. C'est un enfant de 4 ans à qui elle demande, elle montre un dessin de petit garçon avec les pieds nus, avec une paire de chaussures à côté. Elle demande à l'enfant de lui dire à qui sont les chaussures. Et l'enfant de 4 ans répond bleu. Pourquoi ? Parce qu'il a appris les couleurs de la tablette, mais il n'a pas eu assez d'interaction avec ses parents pour comprendre les questions qu'on lui pose. J'ai vu hier le livre TV Lobotomie, qui était très très bien. En effet, la télé ou les tablettes ne remplacent pas une interaction avec les adultes. Je suis totalement d'accord. Quel est le rapport avec les ondes ? Le rapport, il y a TV Lobotomie. Il ne dit pas un mot sur les ondes. Il dit que c'est dangereux de ne pas interagir avec les enfants. Il a totalement raison, je le rejoins. Il ne dit même pas ça. Il dit que ça rend con et on perd du vocabulaire. J'ai lu, j'ai lu. À chaque fois, il a vu des effets. Est-ce qu'il parle des ondes ? Pas du tout. On est d'accord. D'ailleurs, quand je l'ai fait, il m'a dit que les ondes, ce n'est pas mon sujet. Voilà, il a bien raison. Mais c'est le mien, excusez-moi. Oui, mais lui, il est convaincant. Quand les écrans deviennent neurotoxiques, c'est Sabine Duflo qui fait partie aussi du collectif d'administre du corps de bas avec des médecins. Donc elle, elle est psychologue clinicienne. Et donc, elles ont fait les mêmes observations. Et donc, ces observations, c'est qu'il y a entre 2 et 4 enfants par classe qui sont complètement incapables d'intégrer l'école puisqu'ils ne peuvent pas comprendre et exécuter une consigne simple telle que mets ton manteau, enlève tes chaussures. Et donc, ils ne peuvent pas suivre une classe. À quoi on n'a plus de ça ? Alors, justement, eux, ils ont fait l'expérience à force. Si vous voulez dire, en psychologie, vous recevez les parents. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent aux parents « Rappentez-moi la journée ». Et donc, elles seront aperçues que beaucoup de ces enfants-là étaient sur l'écran du matin au soir. D'accord. Alors, je vous fais une parenthèse quand même. Attendez, s'il vous plaît. Vraiment, moi, je veux... Je suis d'accord avec vous, les écrans sont dangereux. Attendez, s'il vous plaît. Les ondes ! Excusez-moi. Vous nous parlez des ondes et là, vous mélangez les deux registres. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Je suis d'accord avec vous, les téléphones émettent des ondes. Ok. J'ai eu d'accord avec vous, les tablettes sont dangereuses sur les enfants parce que les enfants doivent interagir. D'accord. Les ondes sur les enfants. J'y arrive, s'il vous plaît. Allons-y. C'est par les faits sur la cellulite, justement. Donc, ce qu'ils ont fait, ces psychologues, ces médecins, c'est de conseiller aux parents de remplacer les écrans par les interactions. Parce que vous, vous-même, vous avez quand vous étiez petit et moi aussi qu'on n'avait pas des grands groupes. C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ça explique peut-être beaucoup de choses. Je suis un peu con. Ça veut dire les geeks, surtout. Ça se voit ? Et donc, quand les enfants arrêtent de nous mettre sur l'écran, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, leur développement reprend de façon, parfois, spectaculaire. Et en tout cas, c'est rapide, d'autant plus rapide qu'ils sont jeunes, quoi. Donc, eux, ils ont fait le lien de cause à effet, par l'expérimentation de terrain, d'accord ? Et le lien que vous avez fait, c'est le lien, c'est l'interaction avec la maman ou le papa, le fait que, quand je vous dis un mot, ça n'a rien à voir avec les ondes. Voilà. Donc, eux non plus, ils ne sont pas sur les ondes, parce qu'ils y connaissent sur les ondes. Et du coup, ils convainquent tout le monde, parce que leurs études sont solides. Alors, vous disiez qu'elles ne convainquaient pas grand-monde. Déjà, vous avez avancé dans votre... Non, non, mais ils ne convainquent personne avec les ondes. Ils convainquent tout le monde avec les interactions. Vous avez dit qu'ils convainquaient tout le monde, alors que vous avez dit que Mme Duconda n'avait pas convaincée... Quand Mme Duconda parle des ondes, elle ne convainc personne. Quand elle parle des interactions, elle a raison. Elle ne parle pratiquement pas des ondes. Eh bien, alors, peut-être que du coup, il ne faudrait peut-être pas parler d'elle, là. Parlez-moi de ce qui parle des ondes. Non, mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que par des voix différentes, nous arrivons aux mêmes conclusions. Pas sur les ondes. Alors, non, les conclusions, c'est que les étrangers sont les ondes. Comment est-ce que les ondes rendent les enfants idiots ? En fait, c'est ça, c'est un peu méchante en disant ça. Disant ça, mettons. Mais les enfants, on observe qu'il y a une baisse du niveau scolaire. D'accord ? Ce n'est pas nouveau. Ça fait quand même assez, au moins une vingtaine d'années, qu'on observe cette baisse du niveau scolaire. Alors, c'est discutable parce que qu'est-ce qu'on mesure ? Quelles compétences on mesure ? Les enfants d'aujourd'hui ont des compétences différentes d'une enfant d'à 40 ans. On est même obligés de changer les programmes. Et ça, j'ai fait un article là-dessus que je vous enverrai. Est-ce que c'est grave ? C'est très grave, parce que vous avez des enfants qui arrivent de faire l'orthographe, etc. Est-ce que l'orthographe est importante ? Eh bien, si vous voulez écrire un truc sans l'orthographe, à quoi elle sert à l'orthographe ? Elle sera intelligible et construite par tout le monde. Oui, mais ça sert aussi de marqueur social. Ça sert surtout pour être clair et compris ? Non, l'orthographe française... Si tout le monde a les mêmes règles. L'orthographe française organise à dessein une complexité et une décollection entre le son qu'on produit et la graphie. Et c'était volontaire, c'était pour distinguer les imbéciles et les femmes des hommes savants à l'époque. Donc l'orthographe, ce n'est pas un argument. Et il se trouve que depuis 100 ans, on avait tellement augmenté le niveau de la population générale, grâce à l'école, que tout le monde était capable de lire, des journaux, etc. Et de comprendre et de réfléchir. En fait, ça sert le langage. Je ne suis pas sûr que les enfants m'entendent en réfléchissement. En mettons. Eh bien, vous parlez souvent avec des jeunes. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes, parce que je me déplace pas mal par les grands. Et donc, c'est des cons. Je ne dis pas que c'est des cons, mais non, je n'ai pas dit ça. Mais quand vous arrivez à vous trouver un qui est quelque chose d'intéressant à dire, c'est quand même rare. C'est vrai pour les adultes. Regardez autour de vous. Pas là, mais partout. Moi, je dis le truc intéressant, on en cherche. Alors, en tout cas, parlons du niveau scolaire, parce que je ne veux pas donner l'air. Je ne suis pas d'accord pour dire que le niveau scolaire est un élément pertinent pour mesurer l'effet des ondes. Je suis désolé. Il y a trop de facteurs autour, sociaux, historiques, qui pourraient avoir un impact. Je veux un lien de causalité ou une corrélation importante entre l'exposition aux ondes, qu'on aurait isolé sur un paramètre de la santé ou de la santé. Alors, pour moi, mon hypothèse, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'utile spécifique à ce sujet, en tout cas, je n'ai pas cherché, mais j'en ai pas trouvé. Et je ne sais pas que c'est Mars. Ça passe par l'acetylcholine. L'acetylcholine, c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est un neurotransmetteur de l'attention, de la vigilance, du potentiel d'action, du mouvement et de la mémorisation. Elle est sécrétée, c'est un neurotransmetteur. C'est un neurotransmetteur qui le connaît très bien, parce qu'il a été inventé en découvert en 1907. On connaît tous les récepteurs collinaires géniques. Il a eu énormément d'expériences dessus. Et on a pu voir que les neurones, qui sont les cellules du cerveau, il y en a un qui va sécréter l'acetylcholine pour qu'il soit libéré. L'acetylcholine ? L'acetylcholine. D'accord. Et pour qu'il soit libéré, il faut que les ions calceums entrent. Avant qu'il soit libéré dans l'espace entre les neurones pour aller dans un autre neurone. C'est par là. C'est des synapses et le calceum est important. C'est par là que ça passe. Les ions calceums rentrent pour que l'acetylcholine qui a été produite par un neurone soit libéré dans la synapse. D'accord. Et donc, sous l'effet des ondes, vous avez un... comment dirais-je ? Sous l'effet des ondes, à quelle fréquence, à quelle puissance, et mesuré dans quel système ? Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a montré que le téléphone ou la tablette diminuaient les flux de calceums dans la tête des gens. Aucune preuve. Alors, en tout cas, ce qui a été montré par Rossadet, c'est que ça a un impact. Et en fait, c'est toujours le même. C'est la sortie des ions calceums. La chaleur, qui est de l'infarouge, c'est de l'infarouge, c'est de l'infarouge, c'est de l'infarouge. C'est aussi la sortie des ions calceums. Et c'est très rare. Par contre, toutes les ondes ont le même effet. Donc, on ne peut pas dire que des crises exposées aux ondes n'aura pas cet effet. Parce que toutes les ondes ont un effet. Je ne suis pas d'accord. Et dans l'état naturel de la planète... Parce qu'il y a des longueurs d'ondes... Dans l'état naturel de la planète... La lumière qui me fait bronzer ou qui me fait prendre un coup de soleil... Elle fait sortir les ions calceums. N'interagit pas comme les infarouge qui vont juste nous chauffer. Elle fait sortir les ions calceums aussi. Eh bien, ça dépend des doses. D'accord. Ça dépend des limonées énergies. À ma connaissance, il n'y a pas de l'onde qui fait rentrer les ions calceums. Il n'y a pas de fréquence qui fait rentrer les ions calceums. D'accord. Mais des fois, elles ne font rien. D'accord. Ok. Enfin, vu qu'on est dans un bain où il y a tellement de fréquences différentes... Amorti par l'air, beaucoup, quand même. Ce n'est pas amorti par l'air, dans la mesure où c'est des ondes pulsés. Donc, un téléphone portable, comme je l'ai dit hier, peut communiquer à une antenne qui est loin. Il n'y a pas un grand kilomètre s'il n'y a pas d'obstacle qui serait supérieur à la longueur de l'onde qui en bloquerait cette onde. Il n'y a pas... Évidemment, on a des bonnes fréquences... Et donc, comment ça se fait ? Si c'est vrai, quels sont les impacts depuis 1996 ? Ça fait 23 ans au moins qu'on le sait. Où sont les données sanitaires ? Il y a une chose que je regrette, c'est qu'on ait arrêté le service militaire. Parce qu'au moment du service militaire, il y avait trois jours de tests psychotechniques. Et j'ai vu, je vous assure, j'ai eu accès à un moment donné, malheureusement, je ne peux pas le garder. Et au résultat de ces tests, c'était une précision. Et j'y étais vraiment très, très bien. D'accord. Et donc, si on avait continué ça, là, on aurait eu vraiment cette étude longitudinale. D'accord. Il nous manque. Donc, en fait, vous vous basez sur des données que vous n'avez pas ? Je me base sur des observations que font les professeurs. Quand un professeur vous dit que les élèves sont devenus inintéressants, il y en a un ou deux par classe qui est intéressants. Il y a quelqu'un qui disait, les jeunes d'aujourd'hui n'ont peu qu'un respect, ils ne savent plus apprendre, ils sont trop des nuls. Socrate, 2500 ans. Avant aujourd'hui. De tout temps, en fait, les gens ont pensé que les générations... Non, moi, je vous parle d'un professeur qui est déçu par les élèves. Oui, Socrate aussi, il était déçu par les élèves. Socrate, c'était quand même quelqu'un de bien. Il était peut-être aussi dans une phase descendante de sa civilisation. Imaginez, alors, le cul, c'est déjà à l'époque. Les civilisations la plus probable, c'est que les profs, en vieillissant, leur caractère change et leur relation aux élèves change. Les élèves ont des codes différents des siens. Et du coup, ils se sont vieux. Et du coup, il est moins content. C'est beaucoup plus probable que ce soit ça qui explique pourquoi les gens ont des jugements. Et quand on regarde l'effet Flynn, que vous connaissez, FLY2N, le QI moyen des gens augmente de 4 points de QI plus de 20 ans. Là, il est en phase de stagnation, voire de baisse. Auquel cas, c'est que vous avez raison. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça fait des générations que ça s'est baisse. Ça augmente. Pas vite, mais ça moins un petit peu. Donc, la lecture, etc., ça se passe de maintenant qu'avant. En gros. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'entre là... Parce qu'en plus, vous le vendez encore. Donc, si vous y prenez encore, un truc qui date de 2011 et 1996, où sont les effets qu'on devrait voir ? Ça, ça prédit des effets. Est-ce qu'on les voit ? Il y a un autre triffère de quantité d'acétilcholine que vous avez dans le corps. Mais comme parler de ça, moi, je veux des... Moi, je veux parler de l'acétilcholine, c'est très théorique. Ça pourrait être vrai, mais... C'est comme le principe de la dendor de Fontenelle. Avant de vouloir expliquer un phénomène, on doit voir s'il existe. Est-ce que le Père Noël glisse plus vite avec du beurre dans la sphérie ou pas ? Je vous prends un autre exemple. Non, je n'ai pas écouté ce que j'ai dit parce que je voulais... Vous ne m'écoutez pas. Je voudrais vous prendre cette théorique. Vous êtes très fermée, madame. Vous savez, l'acétilcholine, c'est quelque chose de très important. Parce que dans la maladie d'Alzheimer, on constate post-mortem, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas... La dernière fois que j'ai regardé les idées, on ne savait pas doser l'acétilcholine dans les armes vivantes. Post-mortem, on constate un déficit d'acétilcholine chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Ils ont beaucoup de déficit. Ils sont décédés. Il y a beaucoup de trucs qui ne marchent plus. Donc forcément, ça les impacte... Si vous allez avec des personnes qui sont dans cette maladie-là, vous voyez un autre... Elle a dit qu'elles ont des mouvements lents. L'acétilcholine, c'est aussi le neurotransmiteur du mouvement. Donc il y a un lien entre la lenteur de l'esprit et la lenteur des mouvements. Et si vous regardez les jeunes aujourd'hui, leur manière de se déplacer, ils se déplacent lentement. Ah oui. Et il n'y a aucun record du monde qui est de course à pied ou de vélo qui est battu maintenant. On n'en va plus d'aller voir après du monde. Évidemment, vous avez des sportifs qui ont un niveau... Et eux ne sont pas exposés aux gens. Ben... En général, je vais prendre un exemple. Je connais une jeune fille qui est moins exposée que les autres et qui réussit... Donc vous donnez une anecdote. Je peux en trouver mille autres. Je peux vous donner une autre anecdote. Mon neveu, quand il était en 5ème, il y avait 4 classes de 5ème dans son collège. Et tous les premiers de la classe, ils n'avaient pas de portable. C'est une anecdote. D'accord. Alors, intéressant. Pas de portable. De quel milieu sont-ils ? C'est le même milieu ici. Non, non, ce n'est pas vrai. Il y a souvent des différences. Qu'est-ce que leurs parents leur font faire à la maison ? Est-ce qu'ils ont une activité sportive hors de l'école ? En général, c'est qu'au relé. Les parents qui suppriment les téléphones, pour X raisons, souvent, ils font d'autres choses à côté. Et c'est ce qui est à côté qui explique. Ça s'appelle le contexte. C'est là que vous voyez la vidéo d'Anne Moukanda, parce qu'elle explique qu'elle voit maintenant les enfants qui n'arrivent pas à apprendre. Tous les milieux. Oui. Madame Moukanda ne publie pas de revue où on démontre ce qu'elle observe et où on montrerait à quoi ça pourrait être dû. Mais d'abord, il faudrait montrer qu'on a une différence. Dans votre combat contre les tablettes, ce sera un combat qui serait... Moi, je pourrais même le partager. Si vous vous arrêtiez à des choses qui sont clairement établies. C'est-à-dire que si les tablettes remplacent une interaction, alors elles seront dangereuses. Et là, je vous suis d'accord avec vous. Mais si vous dites qu'elles sont dangereuses à cause potentiellement de la cédicule ligne qui serait impactée par les ondes, là, je ne vous suis pas parce que peut-être c'est faux. Et si c'est vrai, ça doit se prouver. Vous voyez la mélange que j'ai fait ? Donc, moi, je vous remercie de votre objection puisque c'est exactement là où j'en sais actuellement. D'accord. Puisque là, je vous ai énoncé un fait. Maintenant, je vais aller chercher les études pour l'établir. D'accord. Dans la mesure où... Mais c'est vrai que je n'ai pas énormément de temps pour faire jusqu'à dans ces investigations, malheureusement, sinon je ne les ai pas faits. Voilà. Et vous comprenez que moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes nil et que ce n'est pas vrai, que c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est tellement important qu'il faut des travaux solides. Et les chercheurs sont des gens qui sont exposés aux ondes aussi. Leurs familles sont exposées aux ondes. Il n'y a personne qui a intérêt à cacher un danger qui existerait. Il y en a quelques-uns. Mais en gros, il y a trop de chercheurs pour que ça puisse être caché. Mais vous savez, sur les ondes, beaucoup de gens, en fait, disent « oui, je sais ». Mais combien ont vu les émotions réelles ? Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vrai. À partir de ce moment-là, on peut imaginer. On est exposés nuit et jour. Et le phénomène, on a parlé de la sortie de l'éducation. Mais il faut l'entendre dans l'état naturel de la planète, toute sortie de l'oncalzone, et puis par une entrée de l'oncalzone. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Là, je vois que vous voulez... Mais parce que vous revenez toujours à ça, et ça n'est pas prouvé. Je n'ai pas fini. Non, tout à fait, c'est prouvé. Ça n'est pas prouvé dans l'organisme, parce que la plupart des ondes sont... La preuve, quand le soleil me fait bronzer, il ne fait pas bronzer ma langue. Il ne traverse pas, il s'arrête sur l'épiderme. Parce que la longueur d'onde est telle que la peau l'arrête. Alors que les autres ondes, la peau ne les arrête pas. C'est position. Ne les arrête pas, et elles nous transpercent, nous traversent. D'accord. Et si elles nous traversent, c'est parce qu'elles n'interagissent pas, donc il n'y a pas d'effet. Laissez-moi dire que dans l'état naturel de la planète, nous avons une alternance jour-nuit, une alternance chaud-froid, parce que même la température corporelle descend légèrement la nuit. Quand on dort. Normalement, de nuit, les oncasons rentrent dans le sol. Puisqu'on est en l'absence d'ondes électromagnétiques. Alors moi, je veux la publication qui me montre que le calcium rentre dans la nuit. Parce qu'à ma connaissance, ça n'a aucun sens. Parce que les cycles de rentrées dans les neurones, on a besoin que ça rentrera dans la nuit. Donc on a des transporteurs actifs toutes les secondes qu'il faut rentrer dans le calcium pour que les neurones puissent les remettre. Mais ça n'a pas de sens. Non. Ce qui fait rentrer les yens du calcium dans la journée, c'est l'absorption de sodium et de glucose. Donc c'est l'alimentation. La nicotine aussi provoque l'entrée des yens du calcium. L'éthanol de l'alcool bloque. J'espère que vous allez repartir avec ça. Vous ne vous donnez pas malheureusement. Si vous ne le donnez pas, je ne vous l'achète pas. D'accord. C'est comme vous voulez. Mais bon, trop bien que je le livre. Je suis comme vous. Et donc, toute sortie de calcium doit être repensée. Et au moment de la mort, tous les occaliums sortent des cellules. Voilà. C'est pour ça que quand on est exposé à des ondes qui provoque la sortie permanente de l'occalium, on s'approche de la mort. Qu'est-ce que c'est censé vouloir ? D'accord. Ah non, c'est ça, d'accord. Dès que les occaliums sortent, on s'approche de la mort. Donc il faut arrêter les neurotransmetteurs. Dès que vous transmettez un signal nerveux, les occaliums rentrent. Il faut avoir un cycle qui permet Donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, les occaliums rentrent dans les cellules. La... Par exemple, si je vous le dis, c'est que je l'ai lu. Je ne sais plus laquelle c'est, par contre. Honnêtement, là, je ne pourrais pas vous le dire comme ça. Je crois qu'il y a plus de 300 références. Oui, c'est rare. Mais oui, non, mais attendez. Je ne suis plus, hein, si tu as été fait. C'est un peu dur avec moi. Je suis désolé. Il y a plein de trucs que vous dites qui peuvent être faux et je ne me rends pas compte. Et ça me dit que quand même, là, je le dis, là, ça ne va pas être vrai. Oui, d'accord, à partir du moment où on ne voulait pas lire le truc, je ne sais plus. Mais j'ai lu le littérateur scientifique directement, en fait. Mais oui, mais à partir du moment où on ne voulait pas lire ces littératures-là, qui sont dans la bibliographie. Oui, mais peut-être que je les ai lises, là. Mais alors, je ne pense pas. Ah bon. Enfin, écoutez, il y a 300 références, je crois, dans le document. Donc vous pensez toujours que je suis un faux scientifique, comme avant-hier ? Ça va mieux ? Non, je dis que c'était de la fausse science quand on refuse les mesures. Là, vous êtes venu voir les mesures, enfin, les défections, tout simplement. Non, mais là, du jour, c'était juste une sorte de contexte, ce n'était pas le lieu, en fait, je pense. Je viens parler des bics cognitives, vous me parlez des ondes et vous voulez mesurer les choses. Et apparemment, les gens n'étaient pas intéressés. S'ils avaient répondu oui, je vous en laissez faire. Je pense que vous êtes un sacré manipulateur. Ah ben, c'est gentil. Je pense que vous êtes un très professionnel dans la manipulation, parce qu'arriver à avoir... Vous, vous avez d'abord refusé, d'abord, et après tout le monde a refusé. Moi, je suis venu pour parler d'un sujet que je connais un petit peu, où vous vous êtes un petit peu imposé en voulant faire ça. Non, c'était la fin, c'était... Non, il y avait des... Il y avait des questions qui étaient... Si moi, je m'étais levé pour dire, moi, je veux parler des biais, parce que ça m'intéresse. Les gens se parlent à pour ça, ils s'en foutent, donc je n'ai pas fait. Vous comprenez ? Ben oui, mais parce que les biais, alors, les biais, ça dépend aussi des croyances. Donc, ce que je voulais juste démontrer, c'est qu'on a des croyances que pour l'instant, rien n'est prouvé. Mais aussi, si on voyait... Je veux dire, si, par exemple, moi, je n'ai pas de téléphone portable. Pourquoi ? Parce que je suis équipée de cet instrument depuis, donc, moins de 14 ans, 15 ans. Et si tout le monde avait vu, au même temps que moi, ce que j'ai vu, il y aurait peut-être plus de gens qui n'auraient pas de portable, vous voyez, parce que... Et il n'y aurait peut-être pas moins de cancer. Ah, ben alors, ça, alors, si vous lisez bien les études de Michel Dinerget, il y en a une. C'est vrai qu'il y a un impact sur la santé, mais c'est un impact social, encore. Elle n'est pas dans ses bouquins, celle-là, puisqu'elle est parue après. C'est une étude que je cite aussi. Le fait de regarder la télévision diminue l'espérance de vie de 21 minutes. C'est vrai, d'accord. Chaque heure passée dans la télévision diminue les 21 minutes. C'est un peu fort, mais honnêtons. C'est un peu fort, c'est l'état d'une étude. D'accord, mais c'est une étude. J'aimerais bien qu'il y ait un consensus dessus. Que c'est un impact négatif, je l'accorde. La quantification me paraît plus douce. Mais surtout, quelle est la chaîne causale ? Mais donc, moi, c'est ça que j'adore. Est-ce que, selon vous, c'est des gens qui vous disent qu'on vit moins longtemps à cause de la télé, à cause des ondes de la télé ? Ou est-ce que c'est à cause du fait qu'on n'est plus casanier, on ne bouge pas, on fait moins de sport, on a moins d'intérêts sociales ? Ce qui va réduire la vie, c'est d'avoir trop de sorties bien calcium par rapport aux entrées. Donc, vous êtes monocausale, c'est que le calcium qui a été en cause. A mon avis, c'est un petit peu... Non, mais pourquoi je fais ça ? Parce que, de toute façon... Le monde est plus compliqué que ça, vous savez. Parce que, quand vous bougez, aussi, vous avez l'acéphaline, que c'est créé, etc. Puisque vous ne parlez que de calcium, il faut qu'il y ait un bouquin sur le calcium, et vous devriez avoir la réponse à ma question sur le cycle jour de nuit. Est-ce que vous ne parlez que de ça ? Vous n'avez pas la réponse sur le cycle jour de nuit, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que je n'ai pas comme réponse ? Vous me dites, la nuit, les calciums rentrent dans les cellules. Vous ne parlez que du calcium à longueur de temps, et vous n'avez pas la réponse, ou est-ce que la publication qui me montre que c'est vrai ? La publication, la seule publication qui dit ça... Il n'y en a qu'une, en plus ! Non, mais je veux dire... Non, ok... Ça manque, quand même ! Vous ne parlez que de ça. À chaque fois, ça revient tout au calcium. Donc, il faut un effet de béton là-dessus. Ça revient au calcium, parce que si on comprend bien les mécanismes pour les eaux calciums, on peut expliquer énormément de... Eh bien, si vous comprenez bien, donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, ça rentre dans la cellule. D'accord. C'est basique. Je vous la dirai. Je vais la rechercher, je vais vous la donner. Ok. Parce que moi, je crois que... J'ai des doutes. Si ça existe, c'est intéressant. Ça ne prouve rien, mais au moins, ça dérange. Bon, on va vous laisser. Ça me rentre la nuit. D'accord. Je vais vous la. Très bien. Alors voilà, je propose un petit débrief de ce qu'on vient de voir ensemble. Cette conversation que vous avez vue a eu lieu dans un contexte particulier, et c'est le contexte qui conditionne ce qu'on peut attendre et espérer d'une conversation. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'était un lieu public, brillant, pas forcément extrêmement calme. On a été interrompu plusieurs fois. Mon interlocutrice tenait absolument à faire de longues démonstrations techniques sur ce que les ondes font, ce qu'on entend, etc. Bon, il y avait la caméra à gérer. Personnellement, je n'avais pas prévu de venir discuter de ce sujet-là en me rendant à fonds-rumeux. Donc, je n'ai eu aucune préparation. Et j'ignorais le contenu de la posture de la personne avec qui je discutais. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui expliquent que les conditions étaient loin d'être optimales pour que la conversation se passe dans les meilleures conditions. Et à cause de cela, en partie, j'estime que ma prestation est assez moyenne. D'ailleurs, ma diction était particulièrement atroce. Et je m'en excuse. Alors, écoutez, passons en revue mes différentes erreurs. Alors, j'utilise un ton dans cette conversation qui peut sembler un peu agressif. Qui peut sembler. Je le regrette parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. J'en prends conscience en réécoutant mes phrases en faisant le montage de cette vidéo. Et en fait, dans la vraie vie, j'ai un visage. Je souris. En général, je suis de bonne composition. J'ai pu, pendant ce salon, échanger de manière très courtoise avec différentes personnes. Ça s'est très bien passé. Mais là, je crois que ça passe peut-être mal à l'image. Parce que je ne suis pas à l'image. On ne voit pas qu'en fait, je désamorce. On ne voit pas non plus que la personne avec qui je parle rit et sourit. Et donc, le mode caméra cachée et le mode questionnement peut passer par quelque chose d'assez agressif. Et ce qui m'intéresse, c'est comment la vidéo est reçue. Et la vidéo peut être reçue d'une manière assez négative. À cause de cela, peut-être que des gens qui vont regarder la vidéo vont être rebutés parce qu'ils ont l'impression que je suis un inquisiteur. Et je crois que le sceptique, dans un tel exercice, ne doit pas passer pour un inquisiteur. On doit passer par la personne qui peut être convaincue, mais pas n'importe comment. Et qui est prudente et qui est ouverte. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'à cet égard-là, cet exercice-là n'a pas été une grande réussite. Autre défaut, je coupe trop souvent la parole. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est mon grand défaut. Je travaille sur moi, je fais des efforts. Je pense que couper la parole est nécessaire, parfois, pour demander une précision, pour indiquer un désaccord sur quelque chose sur lequel on veut revenir plus tard. Pour dire non, simplement. Mais couper la parole constamment pendant une démonstration, ça coupe l'élan de la personne et ça donne l'impression qu'on n'écoute pas. Même pire que ça, couper la parole peut nous rendre réellement coupable de ne pas écouter pour de vrai. Et ça, c'est à proscrire. Si vous n'êtes pas dans une écoute active, au moins au début, alors vous ne pouvez pas échanger avec la personne. Donc, je crois avoir échangé de manière constructive, mais peut-être, peut-être, que j'ai coupé la parole trop souvent, ce qui fait que ça contribue à rendre le ton agressif. Donc, ça rejoint un petit peu le défaut qu'on avait vu tout à l'heure. En revanche, couper la parole quand, en face, la démonstration s'éternise, que ça traîne, que ça lambine et qu'on ne voit pas où ça veut en venir, je pense que c'est légitime. On a l'air de dire, écoutez, bon, ça suffit, j'ai compris, et passez à la suite, s'il vous plaît, qu'on comprenne ce que vous voulez nous dire. Ce que j'ai fait, ici, est-ce que je l'ai bien fait ? Je me pose la question. Voilà pour les deux gros défauts, je crois, que j'ai eus pendant cette discussion. Bon, alors, je n'ai pas été que nul et atroce durant cet échange, je crois, et je pense avoir réussi quelques petites choses qu'il faut viser. Je crois avoir expliqué à chaque fois pourquoi un argument ne me convainquait pas, et dit pourquoi, en fait, la thèse ne me semblait pas valide. J'ai reformulé ce que je pensais avoir compris, de manière à pouvoir vérifier que la personne en face de moi est d'accord avec ce que je reçois de ce qu'elle me dit. Ça, c'est hyper important, c'est le cœur d'un tel échange, d'un débat, et en réponse, elle a eu l'occasion de compléter, de préciser, de corriger sa manière de dire. Mais l'intérêt, ici, c'est d'avoir une vidéo que je mets sur YouTube, qu'on peut partager, qu'on peut regarder. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un échantillon taille réelle de comment se déroule, ou comment peut se dérouler un échange avec une personne qui tient une thèse et veut la vendre et le fait à l'aide d'un argumentaire mitraillette. Vous avez pu constater qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur les arguments. Elle vient avec un argument A. Je lui explique que l'argument A ne me convainc pas pour telle et telle raison. Parfois, on passe à l'argument B directement. Et on le fait ça cinq, six fois. Donc au cours de l'heure qu'a duré l'échange, on a passé en revue beaucoup plus d'arguments qu'on ne pouvait en discuter sérieusement pendant ce laps de temps. Et ça, cet effet d'empilement, ce millefeuille argumentatif, il laisse une trace dans le cerveau après l'échange qui est que, quand même, elle avait beaucoup d'arguments. Et si vous ne faites pas attention à mesurer la qualité des arguments, vous ne rentrez que la quantité et parfois le cerveau s'en contente et donc on se dit « oh, il n'y a pas de fumée sans feu ». Et cette idée de « il n'y a pas de fumée sans feu », elle est à l'avantage des idées fausses, défendues mal, avec plein d'arguments pourris. On peut imaginer des millions d'arguments pour défendre une idée stupide. Ça ne rend pas l'idée intelligente ou vraie. Et donc c'est le piège du millefeuille argumentatif. Consciemment ou inconsciemment, Anne-Mille-le-B échafaude donc un millefeuille argumentatif qui peut piéger tous ceux qui ne feront pas l'effort de se demander quelle est la valeur individuelle de chaque argument. Et ça marche, c'est très efficace. Quand on veut débattre sérieusement d'un sujet dans le but de se rapprocher de la vérité, on n'évacue pas un argument, on l'évalue. Et donc je pose la question, que vaut l'argument du déficit de mélatonine qui serait dû au passage à l'heure d'été ? Ça vaut quoi ? Que vaut l'argument de l'effet putatif de ce déficit hypothétique sur la prévalence des cancers ? Parce qu'on me dit que ça peut provoquer ça, mais on se base sur quoi ? Où sont les faits ? Est-il possible que le calcium regagne l'intérieur des cellules durant la nuit ? Ce serait vraiment étonnant. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils réellement plus lents que ceux d'avant ? Plus stupides, en fait. Que signifient les courbes de naissance et de mort qu'on récupère dans un graphe de l'INSEE ? Qu'est-ce qu'on croit pouvoir en dire ? Mais surtout, qu'est-ce que l'INSEE en dit ? Si les graphes montraient une anomalie, l'INSEE l'aurait dit. Ce sont ces graphes. Ça serait quand même énorme que l'INSEE montre un graphe où il y a une anomalie et se taise, ne dise rien. Bon, que dit l'INSEE ? On ne sait pas comment Anilobé sait-elle que les ondes électromagnétiques détruisent la mélatonine. Bon. N'avoir aucune réponse à ces questions, après plus d'une heure de discussion, indique qu'il y a un problème. Je n'ai pas été informé par cette dame. Au mieux, j'ai été influencé. Nous n'avons pas éclairci ces points parce qu'Anilobé, je crois, ne nous laisse pas le temps d'examiner les arguments, les preuves, les faits, les éléments matériels dont on dispose, elle est trop attachée à cultiver le soupçon. Elle, elle est tellement sûre d'avoir raison que je crois qu'elle veut brûler les étapes et donc elle ne fait pas une démonstration propre et par conséquent, elle n'est pas crédible et elle n'est pas crue. Et elle va avoir comme réaction de penser que les gens ne veulent pas la croire parce qu'ils sont motivés par ceci ou cela. C'est assez pénible. Lorsqu'on dispose comme ça d'arguments solides et qu'on tient une thèse qui est vraie, alors on doit être en mesure de déployer une démonstration qui est convaincante. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, la vérité absolue sur l'effet des ondes sur les vivants, mais ce que je sais, c'est que la méthode utilisée ici pour me convaincre, n'est pas une méthode honnête où on se base sur des connaissances pour établir des relations entre des faits et démontrer une thèse. Ici, on a une succession d'hypothèses, de scénarios qui s'appuient sur des appels à l'ignorance, sur des interprétations, sur des extrapolations. Et je souligne que la personne qui fait tout ça accuse ses contradicteurs d'être des faux scientifiques et moi, je serais un manipulateur. Ce n'est pas très bon esprit, ce n'est pas très charitable, ce n'est pas super engageant. Ce n'est pas gentil. Le plus important pour moi, le message principal que j'aimerais diffuser avec cette vidéo, et je pense avoir montré, c'est que lorsqu'on est face à face, en vrai, à quelques centimètres d'une personne qui est très très différente de nous, on peut avoir un échange argumenté, plus ou moins, poli, courtois. On peut se contredire, on peut remettre en question la manière dont la personne raisonne sans s'insulter. Dans cet échange, qui a duré pas mal de temps, il n'y a pas eu de sarcasme, et il n'y a eu quasiment, sauf à la fin, quasiment aucune accusation. Un échange où il n'y a ni sarcasme, ni accusation, n'est pas un échange perdu. Quand on est derrière son clavier, confortablement chez soi, on s'autorise parfois à balancer sarcasme et accusation, et je suggère que c'est ça le problème. C'est pas tellement le fait que la personne en face de nous, elle croit un truc bizarre, elle a quand même bien le droit de le faire. Le problème, c'est qu'on peut rien espérer obtenir si tout ce qu'on a à lui balancer, c'est sarcasme et accusation. Ça marche dans les deux sens, les sceptiques et les croyants. Si votre seule contribution à la conversation est de balancer une blague, une moquerie, vous moquer de la tête des gens, insulter, balancer un gif rigolo, etc. Globalement, vous perdez notre temps et le vôtre, et on a mieux à faire que ça, en fait. Donc, je vous conjure, ne perdez pas votre temps à commenter cette vidéo si c'est pour être mesquin, parce qu'en plus, on vous lira à peine. Aux autres, je dis merci pour votre temps, votre attention, pour votre soutien, pour les efforts que vous déployez pour aider les uns et les autres, et vous-même, à mieux comprendre le sujet dont il est question. Je remercie ceux qui vont participer en apportant des sources, en expliquant des choses, plutôt qu'en jugeant, parce que ce sera plus utile pour tout le monde. Ben voilà, j'ai terminé. Alors, en commentaire, dites-moi si vous appréciez ce type de format avec des conversations difficiles, si vous avez envie qu'on recommence, et si vous avez des suggestions de personnes ou de lieux où on pourrait aller faire ce type d'entretien. Ou sinon, on arrête. Parce qu'après tout, on peut aussi faire autre chose, les possibilités sont infinies. Abonne-toi ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada